L'auteur Geoffrey Lebourg a 23 ans. Bien que ses études aient été tournées vers les sciences, la biologie, la géologie, il a toujours un côté très littéraire. Depuis tout petit, il dévore des romans de fantaisie et fantastique, romans qui l'ont inspiré pour créer son propre univers, celui des gardiens. Au début, il écrivait juste pour lui, puis c'est devenu une passion, et il a décidé d'écrire pour un public. Il compte maintenant 9 livres parus, et il ne compte pas s'arrêter là. Habitant Brive-la-Guerriarde, dans le sud-ouest, Geoffrey Lebourg a présenté son premier livre à la Foire du Livre en novembre 2014. C'était son premier salon. Bien d'autres ont suivi. L'auteur a également effectué des dédicaces dans différentes librairies, à Amiens et au Havre. Après l'écriture de trois trilogies, Geoffrey commence une éthalogie, une œuvre qui sera donc composée de sept tomes, les sept triliques. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier tome, Le Réveil d'Anthropia. Cordelia n'avait rien demandé à personne. Elle tentait simplement de survivre après le décès de ses parents. Mais un messager divin lui annonce que le responsable est un prince démon, un certain Anthropia. Ce dernier a été banné il y a des millénaires, et il prépare aujourd'hui son grand retour, avec l'aide d'humains félons. Cordelia sera la seule à pouvoir contrecarrer cet être démoniaque en rassemblant les sept reliques divines dispersées sur les continents d'Alchimia. Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de magiciennes venues d'un autre monde pour l'épauler. Entre Manigance des humains et Séide du démon, parviendra-t-elle à mener sa catabia ? Nous le serons à travers les sept reliques, tome 1, Le Réveil d'Anthropia, de Geoffrey Lebourg, qui est publié aux éditions Saint-Honoré. Les éditions Saint-Honoré au plus près de ces auteurs. Encouragez-les en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Éditions Saint-Honoré au plus près de ces auteurs. Sous-titrage FR ?